Est-ce que vous avez décidé ou ça va l'être concernant l'arrosage du réseau de la glace de nuit? C'est demain à l'exécutif où on va se donner l'autorisation de faire, si nécessaire, de l'arrosage de nuit pour s'assurer de meilleure qualité de la glace. Est-ce qu'on vous a exigé aussi qu'il change de style de pompe? Je ne sais pas. Évidemment, on ne veut pas déranger les résidents, mais la patinoire est importante comme outil pour attirer des gens au centre-ville. Donc, on va voir c'est quoi les enjeux techniques. Mais l'idée, c'est de limiter le plus possible les nuisances pour les résidents, mais en même temps, de s'assurer que la glace soit la plus belle possible. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça se passe jusqu'à maintenant, la qualité de la glace et ainsi de suite? On aurait aimé avoir une meilleure qualité en commençant. Par contre, la programmation commence en fin de semaine. Il y a quelque chose, je crois, de demain, puis ça commence en fin de semaine. Ça fait qu'on espère avoir stabilisé ça. C'est la première fois en 17 ans qu'on ouvre la patinoire du ruisseau. Puis contrairement au canal, on ne peut pas prendre la partie qui est belle puis ouvrir juste cette partie-là. On n'a pas assez grand. Ça fait qu'on a ouvert tout le... Puis il y a des gens qui ont... C'est sûr que ça aurait été mieux d'avoir une meilleure qualité, mais il y a quand même des gens qui ont eu une belle expérience en fin de semaine. Là, il va y avoir des activités, justement, d'élimination jusqu'à minuit du soir. Est-ce que vous allez en profiter pour avoir une dérégulation, pour permettre le bruit contre les pontes aussi? Bien, c'est un centre-ville. Si on veut de l'activité au centre-ville, si on veut qu'il se passe quelque chose chez nous, ça vient avec un certain nombre de désagréments. Ça vient aussi avec des avantages parce que les gens qui habitent proches sont plus proches de la patinoire puis peuvent en profiter plus que certains qui habitent loin. Ça fait que c'est là où nous, on a à chaque fois à jauger les avantages et les inconvénients. Mais il faut que ça bouge au centre-ville puis ça vient avec de l'activité. Il n'y aurait pas eu d'autres moyens qu'on aurait pu inscrire dans le contrat pour procéder à l'arrosage de nuit sans que ça fasse du bruit? Bien, on a appelé ça projet pilote. Ça fait partie des choses qu'on découvre. Est-ce qu'il y a un autre type de pompe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de bruit? Ça fait partie des choses qu'on va regarder. Il y a encore plusieurs patinoires de quartier qui ne sont pas ouvertes. Est-ce que vous trouvez que les Gatineaux en ont pour leur argent avec l'entrepreneur qui est chargé de préparer ces patinoires-là? Ça devrait ouvrir demain. On me disait que pour l'ensemble des patinoires, elles devraient être ouvertes demain. Ça aurait pu être fait un peu plus tôt avec le froid qu'il y a eu? Je ne sais pas ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Nous, à chaque bilan de saison, on regarde le contrat. Est-ce que ça aurait été plus vite? On se compare à d'autres. On regarde et on va faire le bilan à la fin de cette année pour voir si on ne devrait pas changer des exigences. Mais je ne veux pas m'avancer trop vite sur la qualité du travail qui a été fait. Il y a la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui se lance dans les infrastructures. On sait qu'ici, on a des projets d'infrastructures, notamment dans le transport. Je pense que la Caisse de dépôt, les deux premiers projets, c'est en transport. Est-ce que ça peut devenir une façon de financer l'autre partie du répubus? Oui, c'est-à-dire que je vois ça d'une façon intéressante. Il y a un partenaire de plus qui s'ajoute. C'est un partenaire qui a de l'argent. On a des grands projets qui vont venir relativement rapidement. C'est des projets comme ça. Ça prend toujours du temps. Mais le lien entre l'ouest de la ville et le centre-ville, est-ce que ça pourrait être un partenaire? Moi, je trouve ça intéressant qu'il y en ait un de plus. Là où j'ai une inquiétude, je ne veux pas aller trop vite avec les inquiétudes, mais c'est est-ce que l'argent que la Caisse de dépôt va avancer, c'est de l'argent de moins que Québec va mettre? Si c'est ça, on n'aura pas gagné globalement. Pour les infrastructures, il faut plus d'argent dans les villes. Mais ce partenaire-là, qui a des ressources intéressantes pour des grands projets à Gatineau, en tout cas, on va le suivre de près. Est-ce que le gouvernement en avait discuté avec soit l'UMQ ou avec les villes de ce qui s'en venait avec la Caisse de dépôt? Je peux parler pour moi. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Avec les efforts qui sont déployés pour sensibiliser le gouvernement aux particularités de la région en termes de santé, besoins de santé et en éducation, comment vous percevez l'initiative du ministre Barret? Il y a un enjeu de gestion pure dont je ne veux pas me mêler parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Ce n'est pas mon travail. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. Je sais qu'il y a des gens de qualité au C3S de Gatineau qui travaillent fort, mais le ministre a pris une décision et ce n'est pas à ma place de la juger. Là où, moi, j'insiste, c'est qu'on a un problème de financement chronique en Outaouais, de la santé et de l'éducation. On a 117 millions qu'on dépense de l'autre côté de la rivière chaque année pour des services qui pourraient être offerts chez nous. Il faut que ces décisions-là aient un impact positif sur ces défis-là que la région doit relever. Mais sur la partie gestion elle-même, je vais laisser ça entre le ministre et les autorités de la santé. C'est-à-dire que des tutelles, à la grandeur du Québec, il y en a eu et il va en avoir encore. C'est là où, moi, je ne suis pas dans mon domaine. Je ne connais pas l'information que le ministre a dans ses mains. Je ne sais pas ce que le C3S a mis de l'avant ou n'a pas mis de l'avant. Je le répète, ce qui, pour moi, est important, c'est qu'on continue l'opération de rapatriement et qu'on s'attaque au sous-financement chronique de l'Outaouais. Qui va le faire et comment? Ce n'est pas mon domaine. Le cadre de soutien aux organismes communautaires, je pense que c'est le service des arts qui exige maintenant un code d'éthique et un code de déontologie pour reconnaître un organisme communautaire. Mais ça ne semble pas être un critère à l'âge que demande la Ville. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on le fait au service des arts, mais on ne le fait pas, par exemple, au loisir ou dans d'autres services? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on le fait ailleurs. Je ne sais pas. Il faudrait que je pose des questions et que je vous revienne. Puis, dans le même ordre d'idée, on a discuté des critères pour financer certaines fêtes et festivals. On doit revenir en 2016, si vous pouvez clarifier ça, sur les critères et qu'est-ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on veut se donner une stratégie pour les événements. Présentement, ce qu'on a, c'est vraiment un cadre de soutien. On analyse la demande. Si la demande est positive, on pense que c'est un événement, on donne en fonction de critères assez stricts. Parce qu'à l'origine, notre objectif, c'est d'être équitable pour tout le monde. Donc, si on a tel niveau de budget, on donne tel pourcentage de contribution de la Ville en espèces et en services. Ce qu'on veut, c'est aller plus loin que ça. S'il y a des événements qui sont stratégiques, je vais donner un exemple, par exemple le vélo. C'est une priorité municipale. On veut aller plus loin dans ce domaine-là. Bon, bien, on pourrait, à moyennant certaines conditions, sortir du cadre. Et c'est pour se donner une stratégie qui nous donne plus de flexibilité, disons, dans nos décisions. Parce que oui, à l'équité, mais en même temps, il y a peut-être des événements qui permettent une plus grande visibilité, qui sont plus, qui ont un caractère identitaire, qui sont nouveaux, qu'on n'avait pas prévus. C'est là où on est en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Puis pour moi, c'est important parce qu'on a un peu les mains attachées des fois quand on reçoit des demandes en disant, « Bien, votre demande n'est pas exactement dans le cadre, mais si c'est bon pour Gatineau, on peut-tu sortir du cadre? » Mais on ne veut pas non plus sortir n'importe comment puis se donner que ça devienne de l'arbitraire. Ça fait que cette réflexion-là en 2015, elle est importante. Mais ça, ça veut dire qu'il y a certains événements qui pourraient perdre leur financement parce qu'ils ne cadrent pas avec le rayonnement que veut se donner la Ville ou avec l'identité propre que veut se donner la Ville? À partir du moment où on fait des choix, il y a des choses comme ça qui pourraient se produire. Mais je ne veux pas faire la chicane avant qu'on soit rendu là. Mais oui, si on se donne une stratégie, bien, ça veut dire qu'on cible un peu plus. Puis là, il y en a peut-être qu'on financerait différemment. Est-ce qu'il faut y aller sur les retombées économiques pure et simple? Non, pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des événements qui ont un rayonnement dans la communauté qui sont ancrés là depuis longtemps, qui font partie de l'identité d'un quartier, mais qui n'ont pas une participation très grande. Dans d'autres cas, comme les événements sportifs, ça nous permet un rayonnement souvent international, mais pas avec des milliers et des milliers de personnes qui participent. C'est là où ça prend un groupe qui a une expertise, puis qui a une stratégie, qui nous propose au conseil des choix, pas juste bureaucratiques, des choix vraiment stratégiques pour Gatineau. Est-ce que cette réflexion-là doit se faire actuellement avec le budget actuel, ou la ville pourrait être intéressée à mettre plus d'argent pour financer plus ces événements? On le verra à ce moment-là, puis on devra juger en fonction du contexte budgétaire de chacune des années. Il y a des villes qui ont mis de l'argent de côté pour certains événements. Je pense à Québec, qui a carrément augmenté la dette en disant qu'on se crée un fonds, puis pour le 400e, on ne le fait pas à moitié. Est-ce que Gatineau voudrait faire ça? Je vais me réserver le... On fera la discussion quand on aura la stratégie, puis que nos services nous auront dit justement, voici les occasions qu'on pourrait saisir si on fait ça. Est-ce que si ça prend plus de ressources, bien, il faudra voir si on en a, puis si le conseil juge que c'est une priorité. Mais ça pourrait être une option de dire qu'on se donne un montant pour tel type d'événement. Merci.